La célébration de la fête du travail hier mercredi 1er mai 2019 au Gabon a été une fois de plus une occasion pour l'ensemble des syndicats gabonais de s'exprimer sur les conditions de vue des travailleurs de notre pays. L'annulation pure et simple des mesures d'austérité adoptées par le conseil de ministre le 29 mars dernier dans l'optique de relancer l'économie du pays très mal au point fut le principal point commun. Des syndicats. La confédération syndicale dynamique unitaire demande au gouvernement de satisfaire les points. La non à la réduction de 50% du personnel, la main de non permanente. De bien revoir le mot de paiement des retraités régi par la CNSS. De payer à tous les travailleurs l'indemnité de services rendus. Réhabiliter les hôpitaux de la CNSS. La réembauche du personnel et le paiement des droits acquis. L'égo et l'indemnité transactionnelle de 12 mois et des dommages et intérêts. En cas de non prise en compte, par le gouvernement de revendication de la confédération syndicale dynamique unitaire, des actions légales seront entreprises sur le terrain. Comment croire que la jeunesse autrefois qualifiée de sacrée, que le gouvernement actuel puisse la sacrifier, la sacrifier en supprimant les bourses, en mettant des conditionnalités qui feraient en sorte que les enfants de prolétaires resteraient prolétaires, que les enfants de riches resteraient riches. Ces syndicats s'insugent également contre le licenciement massif dans le secteur privé et la charte de la vie. Bref, un ensemble de difficultés qui menacent la paix sociale, économique et politique dans le pays. Le dialogue social est effectif dans un monde en pleine mutation. C'est sous ce thème central que le gouvernement a souhaité que les travailleurs gabonais commémorent cette fête du travail.